Salut à tous, c'est Monsieur Critique et bienvenue dans cette vidéo bilan de l'année cinématographique 2017, top 10 des films 2017. Là je viens de finir de tourner les flops, donc je vous invite à la voir en premier, parce qu'elle était vachement bien. Enfin non, elle était pas bien du tout, elle était pas bien du tout parce que j'ai parlé de mauvais films. Et là on se pose, j'ai mis une ambiance lumineuse différente pour parler des bons films de cette année. Ce top est bien évidemment subjectif, donc il va y avoir des films qui vont pas vous plaire, certains qui vont pas vous plaire du tout. Ensuite d'autres ça va être le classement qui va pas vous plaire. Donc voilà, vous avez milliers de raisons de me crier dessus, surtout si vous revenez du flop. Parce qu'il y a un film là-bas qui ne va pas vous plaire, le troisième va vous étonner. Hashtag clickbait. Je vais mettre un timecode dans la description, faut pas déconner. Si vous avez pas envie de vous taper toute la vidéo, genre ce que je peux comprendre, mais s'il vous plaît faites-le parce que genre c'est cool. Puis j'en sors pas beaucoup des vidéos lol. Donc on va parler des meilleurs films de l'année, mais avant ça on s'attaque à un petit bilan. On va attaquer quelques films, et pourquoi j'en ai pas mis dans cette liste ? On va attaquer alors A Ghost Story. Il est bien hein ? Genre ensuite moi j'étais prêt à avoir des plans-séquences, donc ça m'a pas du tout dérangé. C'était long, c'était lent, c'était beau. Mais alors il y a un moment le film a perdu. J'ai bien aimé le début, genre vraiment le début était vraiment excellent. La fin m'a marqué. Bah y'a entre deux, entre deux. Le film a de bonnes idées, genre le deuil, le temps qui passe. Mais lorsque le film essaie d'aborder autre chose, bah... Non, non, dommage. Baby Driver, il était bien ce film. Ah il était bien, Edgar Wright, tout ça. Le film est cool, le film est fun, le film est bien monté, bien rythmé. C'est drôle, c'est hyper bien. Mais pourquoi ne l'ai-je pas mis dans ce top ? Parce que le troisième acte... Je veux dire, t'avais tout pour me plaire. Et là y'a ça. Alors là c'est totalement subjectif, franchement. Objectivement le film est excellent. Même quelqu'un qui n'a pas aimé le film, il peut pas dire que le film est mauvais. Les premières minutes du film, ça traîne sur Youtube. Je l'ai vu en boucle, et je m'en lasse pas. Le dernier acte du film, le troisième acte, trop violent. Et cette question de la violence, on en reviendra un petit peu plus tard. C'est un thème qui est vraiment très intéressant à aborder. Dunkerque, de Christopher Nolan. Le montage sonore est ouf, est fou. La tension est bien, bien amenée. Y'a certaines scènes, elles sont prenantes. Mais après c'est tout. Genre, aux Fs. Et ça me déçoit, parce que je veux dire, j'aime beaucoup ce que fait Nolan. J'ai quand même passé un très bon moment. Je vais pas le cacher, je veux dire, pour moi c'est un bon film. Mais quand tu sais que le gars, il a fait Inception, il a fait The Dark Knight, et surtout qu'il a fait Interstellar. C'est vrai que ça fait bizarre. Sur la fin, t'as des plans hyper stylisés qui sont magnifiques. Mais à part ça, non, désolé. Et enfin, un petit outsider, c'est-à-dire qu'il a été dans le top au moment. Mais qu'il y a quand même 10 films au-dessus de lui. Donc dommage, parce que le top 10, il n'y a que 10 places, donc j'ai pas pu le mettre. Mary, ou Geft, je crois, dans son titre original, de Mark Webb. Mark Webb, c'est le gars qui a fait The Amazing Spider-Man. Surtout qu'il a fait 500 jours ensemble. Matez ce film, il vaut vraiment le coup d'œil. Et Mary, c'est un très beau film. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Les personnages sont attachants, la petite gamine est hyper mignonne. On s'y attache, en une scène, on s'attache à elle. Les dialogues sont hyper agréables, les acteurs, ils font plaisir à voir. C'est vraiment une histoire que tu vas suivre avec plaisir. Et puis, il y a des scènes, genre la scène de l'hôpital, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mary, un très beau film. Et si vous voulez passer un beau moment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bien maintenant qu'on a bien discuté, attaquons direct le top 10. Enfin, le voilà ! Numéro 10. 120 battements par minute de Robin Campilio. Alors, je ne mets pas ce film dans mon top parce que le réalisateur a le même prénom que moi. Pas du tout. Bon, ça... Bon, un petit peu quand même. Vous avez dû entendre parler de ce film un petit peu partout dans les tops. Parce que c'est vrai, c'est un des meilleurs films français de l'année. Il est vraiment très bon. Par contre, ce n'est pas un film à conseiller à tout le monde. Un truc qui marque dans ce film. Le film est, comment dire, ultra réaliste. Ce qui te marque direct. Les acteurs sont top. Mention spéciale, alors... Alors, il s'appelle... Mauel Perez Biscari... Biscari... Biscariar... Yard... Mauel Perez Biscariar... Je le prononce mal, certainement. Qui perce l'écran. Alors, au début, je me suis dit, ah, je ne vais pas l'aimer. Mais en fait, si. En fait, si. Il est très bon. Le film a tout de suite plu. Mais le problème, c'est que j'avoue que, à partir du deuxième acte, le film a un petit peu perdu. Parce que le premier acte, c'est... On suit Act Up. Act Up, c'est un groupe de manifestants. Qui vont essayer de parler du sida. Qui, dans les années 80... 90, je crois, plutôt. Ont essayé de faire réagir les gens parce que, ben, le sida... Ben, on n'en parlait pas beaucoup. Et si on en parlait, on ne parlait pas des principaux intéressés. Enfin, de ceux qui étaient le plus concernés par le sida. Et vraiment, eux, leur objectif, c'est que tout le monde puisse entendre parler du sida. Et que, quand on parle du sida, on puisse inclure tout le monde. Et j'ai aimé le film. Les premières minutes, au sein même de Act Up, les gens qui vont dire, bon, on va faire ça. On ne va pas faire ça. Pourquoi il faut prendre telle idée ? Pourquoi t'as l'initiative ? Qui est pour ? Qui est contre ? Et tu vois, une idéologie prendre forme. Mais le film, au début, je considérais ça comme une mauvaise idée. Mais en fait, c'est la meilleure idée du film. Va t'intéresser à une relation. Entre deux personnages. Je suis mignon. Moi, perso, je me suis dit, oh non. Je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'un film qui parle de messages. Qui montre des gens, quoi. Je m'en fous, quoi. Mais en fait, non. Tout l'acte 1 sert à introduire cette relation. L'objectif du film, c'est de te montrer des malades du sida qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça fait mal, quoi. Je veux dire, c'est dur. Et le film, comme je le dis, par son côté hyper réaliste, ça ne te met pas bien. S'il est top, c'est qu'il faut aller le voir. Enfin, pas pour tous, parce que le film est dramatique. Et les films dramatiques, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Et aussi, le film est un petit peu long. Il fait 2h20 et il y a des scènes qui sont longues. On va attaquer du coup au numéro 9. Numéro 9, le grand méchant renard de Benjamin Renard et Patrick Embert. Oui, je suis le genre de gars qui va mettre ce genre de dessin animé devant 120 battements par minute. Qu'est-ce que tu vas faire ? Vas-y, vas-y, vas-y. Va mettre ton commentaire de rageux. J'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai énormément aimé. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé, mais... Alors, qu'est-ce qui m'a fait du bien ? Qu'est-ce qui m'a fait du bien ? Le film est très court. Il fait 1h23. C'est pas beaucoup. Le doublage. Oh là là. Qu'est-ce que c'est plaisant, un doublage comme ça. C'est un film avec trois histoires différentes, dont celle du grand méchant renard qui est la seconde, mais qui n'a pas tant d'importance que ça. Mais enfin bref, on s'en fout un petit peu parce qu'on se laisse emporter par le film et le film est très bon. On passe un excellent moment dessus. Moi, je sais que le film m'a fait rire. Les dialogues sont savoureux. Les situations sont drôles, cartoonesques. Enfin bref, c'est un très bon film. Allez voir ce film. Vous n'avez peut-être pas entendu parler. Et c'est dommage parce que des dessins animés en 2D, en plus, l'animation est belle. Elle est belle, je ne veux dire pas, elle n'est pas extraordinaire, mais les dessins sont beaux. Donc c'est plaisant. Allez le voir. Allez, on va attaquer le numéro 8. Numéro 8. Les gardiennes de la galaxie, volume 2, de James Gunn. J'ai mis Spider-Man Homecoming dans mon flop. Oui, je spoil. Le MCU, je n'aime pas ça. Mais alors James Gunn, c'est l'ovni du groupe. Marvel lui a dit, bon, tu sais, poteau, ton premier film. Oui, il n'y a plus. Bon, tu sais quoi, on te donne 200 millions. Tu fais ce que tu veux. C'est bien. Marvel, faites ça pour tous les autres films. Autant j'ai bien aimé le Gardien de la Galaxie, premier du nom. Autant j'ai adoré le 2. Pour moi, ce n'est pas un film de super-héros. Ce n'est pas un film de super-héros. C'est un film de comédie avec des super-héros. Et c'est là toute la différence. Et qu'est-ce qu'il m'a fait du bien ce film, là encore. J'ai tellement rigolé devant ce film. Oui, le scénario n'est peut-être pas extrêmement poussé. Il était plaisant à suivre. Et puis, oui, le film tombe dans le piège du film jeu de boxe. Ça veut dire qu'on va mettre des musiques sympas pour que le film soit sympa. Voilà, des musiques que peut-être, toi, tu connais. Donc, ah, tiens, ça me fait plaisir d'entendre des musiques que j'aime bien d'un film. Donc, j'aime le film. Voilà, encore un film qui fait du bien. Bah, c'est bien. C'est ça qu'il nous faut. C'est des films qui font du bien. Si je devais dire une chose, parce que, bon, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. T'as leur face. Voilà. T'as leur face, je crois que ça résume tout le film. Ah, si, autre chose. Les personnages, voilà, les relations entre personnages. Ouais, j'ai aimé. On sent que James Gunn, il s'est fait plaisir. Qu'il avait du budget et qu'on lui a dit, vas-y, mec, fais ce que tu veux. Et donc, il fait ce qu'il veut. Et c'est génial. Il est encore plus poussé au niveau de son humour. Il prend une blague. Il va forcer. Il va tellement forcer sur cette blague. que, personnellement, moi, ça me... J'ai écroulé de rire à certaines scènes. Je sais que ça ne va pas être du goût de tout le monde. Mais Gardener la Galaxie, c'est un film qui fait du bien, qui te fait rire. Et... Et Marvel, s'il vous plaît, donnez plus de liberté à vos réalisateurs au lieu de les conforter à un seul film. Bon, allez. Si vous pensiez que j'étais un vendu de Disney avec Gardener la Galaxie, vous n'êtes pas prêts à voir le prochain. Numéro 7. Star Wars épisode 8. Les Derniers Jedi. De Rian Johnson. Oui. J'ai aimé Star Wars 8. Tout comme j'ai aimé Star Wars 7. Tout comme j'ai moyennement aimé Rogue One. Mais pour ça, on s'en fout. Un truc qui m'énerve, qui m'énerve déjà, c'est qu'il y a une pétition. Vous êtes sérieux, les gars ? Vous faites une pétition pour supprimer Star Wars 8 ? Ouais, c'est pas mal, hein ? Oui, oui, voilà, voilà. Le film propose des idées. On va te dire non. Le film aborde des sujets qui n'ont pas été abordés dans les autres Star Wars. Le film va briser cette mythologie de Star Wars et ça fait du bien parce que Star Wars est tellement haut placé. J'aime beaucoup Star Wars. Il faut savoir que, notamment, mon épisode préféré, c'est le 6 autour du Jedi pour plein de raisons. Peut-être qu'un jour, j'évoquerai les raisons. Mais bon, voilà. Mon épisode préféré, c'est l'épisode 6. Et mon personnage préféré, c'est Luke Skywalker. Mais si tu aimes Luke Skywalker, comment le 8 peut-il être un film que tu aimes bien ? Parce que, justement, l'épisode 6 et l'épisode 8 font que Luke Skywalker est mon personnage préféré. Un truc qui m'énerve, et ça, je ne comprends pas, c'est à partir de quand avez-vous arrêté de profiter ? Je ne dis pas qu'il faut forcément accepter tous les films qu'on se prend en pleine figure et qu'il faut dire oui à tous les films sans scénario ou quoi que ce soit. Mais à partir de quand vous avez arrêté de profiter du film qu'on vous propose et que vous avez cherché le moindre petit détail à pouvoir critiquer en bien ou en mal, je trouve ça dommage qu'on soit dans la consommation et qu'on ne profite plus. On consomme des films et on va dire « J'ai aimé, j'ai pas aimé. » Et c'est dommage. Moi, je suis allé voir le film et je me suis dit « Je vais passer un bon moment. » Et j'ai passé un bon moment. Le film n'est pas sans défaut. Il y a des choses à reprocher. Je sais que là, niveau argumentation, j'ai rien quoi. Mais si, j'ai des arguments. Esthétiquement, c'est magnifique. Le film est fort. Le film a des scènes puissantes. T'as Kylo Ren. T'as Kylo Ren quoi. C'est le meilleur personnage de la trilogie et un des meilleurs de la saga tout simplement. Adam Driver, c'est un excellent acteur. Enfin, vous le remarquez. Je suis fan de lui depuis l'épisode 7 et je veux dire, l'année dernière, il y avait un excellent film. Me Night Special. Voilà. Adam Driver, c'est un excellent acteur. Il n'avait juste pas beaucoup à travailler dans le set. Mais vraiment. Voilà. On va attaquer le numéro 6. Numéro 6. Quelques minutes après-minuit des Juan Antonio Bayona. Encore un gars dont c'est classe de prononcer le pronom. Quelques minutes après-minuit, c'est le dernier film que j'ai vu. Genre en mode recommandation. Donc je me suis dit, bon, il faut que je vois ce film. Alors, il n'est pas aussi exceptionnel que ce que l'on m'a vendu. Il reste quand même magnifique ce film. Là, par contre, je vais vous raconter l'histoire parce que je veux que vous alliez voir ce film. C'est l'histoire d'un enfant dont la mère a un cancer. Et il y a un soir, un arbre, qui est un monstre en fait, qui va voir le gosse et qui lui dit, je vais te raconter trois histoires. Et quand j'aurai fini de raconter mes trois histoires, tu m'en rencontras une. L'arbre vient chaque soir, quelques minutes après-minuit. D'où le titre du film. Donc il raconte ces histoires qui sont montrées sous forme d'animation. Et c'est visuellement magnifique. Et le film est beau. Visuellement comme... scénaristiquement. C'est vraiment un beau film qui te parle du deuil. Je dirais un petit peu comme le petit prince, ça te parle des grandes personnes. Et que le monde n'est pas tel qu'on peut le voir. Il n'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Et la quatrième histoire, celle que doit raconter le gamin, tu penses qu'il va dire quelque chose, mais quand il dit ce qu'il a à dire, waouh ! C'est puissant ce que tu viens de dire là. C'est puissant le film ce que tu viens de sortir là. Vraiment, quelques minutes après-minuit, voyez-le. En VO, par contre. La VF est horrible. Je ne suis pas pro VO, pro BF, mais la VF du gosse est horrible. On dirait qu'il joue mal. Alors que non, il joue très bien le gosse. Autant la VF des adultes, impec, rien à dire. Autant la VF du gosse. Donc, si possible, matez-le en VO. Mais voilà. Bon allez, on va attaquer le top 5. Et donc là, c'est 5 coups de cœur. 5 films que vous devez voir à tout prix. Numéro 5. American Only. De, alors comment s'appelle sa réalisatrice ? Andrea Arnold. J'attendais ce film énormément. Vous n'avez pas dû entendre parler de ce film, ou pas trop. Et c'est dommage, il est excellent ce film. C'est un road trip. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les road trips. C'est un road trip qui se passe en Amérique. On va suivre Star, qui est interprété par Sacha Lane, qui est excellente. Et en gros, elle va partir avec un groupe de gens qui font des voyages en Amérique. qui vont chez les gens, qui vendent des produits. Enfin, je n'ai pas très bien compris en gros. Qui font du business. Qui se font un petit business comme ça. Et elle va les suivre. Et pendant 2h45, tu vas la suivre. Et puis c'est tout. Le film n'a pas vraiment de message derrière. À part juste mettre en avant la liberté américaine, la liberté, la jeunesse américaine. En pleine dans sa liberté et tout. À part ça, le film n'a pas grand chose à dire. Juste te montrer une communauté. Et t'es intégré dans le film. Il y a 2 choses que j'ai beaucoup aimées dans le film. C'est déjà son cadrage. Le terme technique, c'est 1 de 33ème. Mais bon, pour que tout le monde comprenne et que moi aussi, c'est 4 tiers. Ceux avec les 2 bandes noires sur les côtés là. L'esthétique du film te rappelle directement. Enfin, moi personnellement, je me rappelle les vieux films que ton daron prenait durant les vacances. C'est des vidéos familiales. Il n'y a rien de plus réaliste, de plus vrai que des vidéos familiales prises en vacances. Parce que c'est sur le vif. On a l'impression que tout est pris sur le vif. Les acteurs ne surjouent pas. Ils ne sont pas non plus excellents. Ce que je veux dire, ce n'est pas un acteur qu'on va dire, « Oh tiens, il joue vraiment bien. » Non, c'est des gens. On filme des gens. Pour moi, ce n'est pas des acteurs qu'on a suivis, que j'ai suivis. Parce que oui, tu es intégré dans le film. Tu plonges. Il t'invite, le film dit, « Viens avec nous, qu'on star part avec eux. » Le film te dit, « Toi qui regardes cette vidéo, toi qui regardes ce film, viens avec nous. Tu vas voir, on va passer un bon moment. » Clairement, tu passes un bon moment. Il y a beaucoup de caméras à épaule, donc tu es intégré. Et aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est l'utilisation de la musique. Toutes les musiques sont intradigénétiques. C'est-à-dire qu'elles font partie du film. C'est excellent parce que, encore, tu es dans le film, tout ça, tout ça. Quand les musiques s'arrêtent, c'est quand un personnage décide d'arrêter la musique. Et quand la musique se lance, c'est quand un personnage décide de lancer une musique. C'est pas une musique qu'on entend dans le montage. Ce qui fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un documentaire. C'est pour moi un documentaire. Il est excellent. Je suis sûr que je passe à côté de plein de choses. Je suis à la beuf. Mec, ça fait plaisir de te voir dans ce genre de rôle. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Montre-nous ça plus souvent. Montre-nous que tu es un bon acteur. J'en doute pas. Mais là, tu prouves que tu es un bon acteur, mec. Le film dure 2h40. Sur les 10 dernières minutes, j'ai un petit peu décroché parce que... Parce que j'étais crevé quand je l'ai vu. Parce que j'ai galéré à le trouver. Mais le film m'a pris. Bon, allez, on va attaquer le numéro 4. Numéro 4. La La Land de Damien Chalzel. J'ai besoin d'en dire plus. Visuellement, magnifique. Les musiques sont magnifiques. Les personnages sont très attachants. Le scénario est très prenant. La scène de fin... Sublime. Sublime. Le film est une merveille. Il a raflé les Oscars et... Il les mérite. Il t'offre une expérience tellement riche, tellement belle, tellement agréable. C'est... C'est de la perfection. Oui, c'est de la paillette pour les Oscars. Oui, il fait des choses qui... Honnêtement, on ne sert à rien. Mais... Si c'est tellement bien fait, si c'est tellement beau, pourquoi se le refuser ? Le film est magnifique. Allez le voir. Allez voir La La Land. Je vais me faire plaisir de le revoir. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir, comme aucun des films de stop. Mais quand je le reverrai, je me prendrai un plaisir fou à le revoir. Je vais un petit peu plus rapide parce que je me rends compte que je n'ai plus trop de temps. Donc je me dépêche. Numéro 3. Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Oui ! On a enfin ! On a enfin le film français que tous les signifis l'attendaient. Et encore, je n'ai pas vu grave. Et c'est une de mes déceptions de l'année de ne pas avoir pu le voir grave. Parce que bon... J'avais pas trop envie aussi. J'avoue, j'avais pas trop envie. Mais oui ! Un film français, tant on peut dire ouais ! Ce film, il est de mon pays ! Enfin, ce n'est pas vraiment ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous rabâche tellement que le film français, c'est nul. Que quand tu vois ça, tu te dis mais non ! C'est riche le cinéma français ! Albert Dupontel nous a pondu un film. T'as de nouveau Manuel Perez Vizcaillard. Autant dans 120 battements par minute, je le trouvais très bon. Autant là... Magnifique ! Il est incroyable cet acteur ! Il n'a que les yeux pour jouer. Enfin, les premières scènes, il a son visage. Mais ensuite, il n'a que les yeux pour jouer. Il te fait un boulot monstre. Dans son regard, tu vois toutes les émotions qui passent. Je vis ce film. Les cadres, chaque cadre est pensé, réfléchi, avec une lumière, avec une esthétique. Parlons de l'esthétique, les décors, les costumes. Tout est magnifique dans ce film. Au niveau de la réalisation, Dupontel a fait un boulot monstre. C'est un film ambitieux, avec des personnages en couleur. Il y en a certains qui sont caricaturaux, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont secondaires, les caricaturaux. Donc, ça va, c'est pas grave. La musique. La musique est magnifique. Quand je m'apprêtais à faire ce tournage, je me suis dit, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est écouter un petit peu les musiques des films pour un petit peu me resouvenir du film. Et celle de Au revoir là-haut, je me suis pris plaisir à écouter quasiment toute la BO. On prend plaisir à entendre cette musique. Ce film est génial. C'est un film français ambitieux. Qu'on voulait voir tous depuis longtemps. Et on l'a eu. On l'a eu, notre film. Si vous êtes passé à côté de ça, franchement, vous êtes passé à côté d'un des meilleurs films de l'année et le meilleur film français de l'année. Et avec ce film, vous ne pouvez pas dire que le cinéma français est nul. Non, c'est impossible. Parce que ce film, même des gars qui n'aiment pas le cinéma français, ils l'ont aimé. Ce film est bon. Allez le voir. Allez voir. Au revoir là-haut. Allez. Numéro 2. Numéro 2. Logan. De James Mangold. Quand le film est sorti, j'ai dit « Ah, il y a Logan qui est sorti ! » « Il y a Logan qui est sorti ! » J'ai saoulé tout le monde. Tous mes amis, ils ont compris que je voulais voir Logan. Et je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu au cinéma. Et c'est une déception de l'année. Bon, enfin bref. J'ai évité la BF. Parce que vraiment, la BF avait l'air pourri cette fois-ci. Enfin bref. Je l'attendais énormément. Donc, j'avais placé mes confiances hyper hautes. Et je n'ai pas été déçu. C'est un film de super-héros qui déjà... Bon, je vais répéter ce que tout le monde a dit, mais qui a mille lieues de tous les films de super-héros qui existent déjà. Le film est un road movie. Enfin, il emprunte des idées au road movie. Le film m'a fait pleurer. Le film m'a fait sentir des émotions. C'est le cinéma que j'aime, ce film. Il apporte à la fois une conclusion et à la fois, c'est un film de passation. Bon, voilà, ça y est. On a fait ça. Maintenant, à toi de faire ce que tu veux, film. On t'ouvre une porte et vas-y. Maintenant, t'es sur le chemin. Continue. Envole-toi de tes propres ailes. Voilà. Je disais que je n'avais pas aimé Baby Driver pour sa violence. Alors, comment ça se fait que Logan, je l'ai mis ? Parce que Jeff Mangold, par sa mise en scène, sa réalisation, qui déjà est magnifique, le chara-design, les décors, c'est un côté assez western que j'aime beaucoup. Sa mise en scène fait que la violence dans Logan, déjà, est justifiée. Bon, elle est justifiée dans Baby Driver. Mais ce que je veux dire dans Baby Driver, ce que je n'ai pas aimé, c'est subjectif, c'est que ça a été montré d'un côté fun. Alors que Logan, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Tu souffres. Ce n'est pas une belle violence. D'ailleurs, c'est ce que j'aime. La violence n'est pas magnifiée. Elle est montrée. Elle est crue. Elle est... Ah, c'est... Tu souffres. J'ai souffert devant ce film. J'ai senti des émotions, mais puissantes. Et le message du film, c'est ne laisse pas la violence faire de toi un monstre. Baby Driver, je ne sais pas s'il a vraiment un message, mais la violence, c'est montré un petit peu comme c'est grâce à ça que tu vas pouvoir t'échapper. Tout comme ça. Là, c'est non. C'est vraiment le message du film. Ne fais pas de la violence quelque chose qui te caractérise. C'est un film beau. C'est un film puissant. C'est un film qui m'a fait ressentir des émotions fortes. J'ai pleuré devant ce film. C'était beau. C'était vraiment très beau. Et donc maintenant, on va attaquer le numéro 1. Numéro 1, c'est un film sur lequel j'avais beaucoup d'attentes. Après Logan, c'était le film que j'attendais le plus de cette année. Bien plus que n'importe quel autre film. C'est un film sur lequel j'avais énormément d'attentes. Et qui s'est avéré bien au-delà de mes attentes. Numéro 1, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Le film et la suite de Blade Runner, premier du nom, qui est un film que j'aime énormément. Qui est un film que plus je vois, plus je vais apprécier. Et Blade Runner 2049 est très différent. Mais pourtant, le film a beaucoup d'erreurs au niveau de son scénario. il y a des facilités, il y a des choses qui se compliquent. Il y a des choses qui ne sont pas bien dans ce film. Mais, et ce film a pris prendre conscience d'une chose, ce qui compte d'un film, ce n'est pas l'histoire du film. C'est la manière dont tu vas raconter l'histoire. Et ça, c'est fort. Je sais que je vais avoir un avant et un après Blade Runner 2049. parce que ce film m'a énormément parlé. C'est un des films qui m'a le plus inspiré artistiquement. Ça a été une claque. Je ne savais pas trop quoi dire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le chef-d'oeuvre de l'année. Le meilleur film que j'ai vu cette année. Et un des meilleurs films que j'ai vu tout court de ma vie. Et je sais que Blade Runner va être un... pas un tournant, mais va être un des points majeurs de ma cinéphilie. Donc voilà. Donc c'est sur cette note de bonne humeur et de bon film que je vous laisse. J'espère que le top et le flop vous aura plu. Que les vidéos ne seront pas trop longues parce que je prends beaucoup trop de temps. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Vous allez continuer de voir de bons et de beaux films. Et je vous fais la bise. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz